... Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle je vais vous parler de ce qu'on appelle la prévention tertiaire. Cette démarche de la santé qui devrait être obligatoire pour ralentir notamment le vieillissement sur tous ses aspects, mais surtout au niveau physique, mais qui, force est de le constater, fait l'objet chaque jour d'un mépris hautain de la part de nombreux praticiens, car la prévention est beaucoup moins glorieuse que de belles opérations. Je tiens à souligner pour celles et ceux qui ne sont pas informés ou qui en douteraient que l'arthrose vertébrale évoluée, c'est-à-dire au stade 4, avec pincement et ostéopite importante, quel que soit le niveau, cervical, dorsal, lombaire, peuvent bénéficier de soins de prévention tertiaire. La prévention tertiaire vous permet non de guérir l'arthrose ou la scoliose, mais, et c'est à mon sens le point capital, de freiner leur aggravation et de retarder, et dans les meilleurs cas, de stopper l'évolution vers le blocage complet, qui est inulocable autrement, et aux conséquences extrêmement graves, neurologiques notamment lorsqu'un air est compressé par une volumineuse protrusion ou une herde discale, ou pire encore, un rétrécissement du canal vertébral compressant la moelle épinaire. Tout le programme, toutes les techniques naturelles que vous pouvez employer par vous-même, en synergie, en complément des soins de votre praticien, ne peuvent s'apprendre qu'en vous informant, et en apprenant les bases de la santé naturelle. Ensuite, vous pourrez utiliser les bonnes pratiques d'auto-gestion de votre santé, en vous impliquant complètement pour le maintien d'une santé durable, et gagner des mois ou des années de vie en pleine autonomie. Je reprends toujours l'exemple de ma regret traîneur Hélène, qui a suivi mon programme jusqu'à 103 ans, et qui l'est exécuté avec assiduité et plaisir, sans manquer un seul jour. Ce programme, je le pratique moi-même avec assiduité, ce qui me permet d'être toujours performant et en paix avec mon corps, malgré une arthrose lombaire et cervicale évoluée, d'origine mythi-traumatique, je vous l'explique ça dans ma conférence, mais que j'ai parfaitement réussi à maîtriser. Pour conclure, en cas d'arthrose évoluée, avec ou sans scoliose, à partir de 45 ans, il est indispensable de se prendre en charge sérieusement, même si l'arthrose est déjà au stade 4. Sachez qu'il a souvent quelque chose à améliorer, et que cette petite amélioration, notamment posturale, va avoir de grands effets sur l'ensemble de votre corps. En cas d'arthrose évoluée de scoliose, il faut donc impérativement, 1, se faire suivre périodiquement par un ostéopathe posturologue, selon les cas de 3 à 6 fois par an. Ensuite, pratiquer un entretien personnel, selon la méthode en douze temps, que je développe dans mon livre du dos, et que je dispense dans toutes mes formations. Si cette petite vidéo vous a motivé, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessus, ou en fin de vidéo, ou encore dans la description, pour visionner ma dernière web conférence consacrée à l'arthrose, et à ses soins naturels, et au programme de formation rapide sur l'arthrose cervicale, et ses conséquences, donc dépistage, et soins naturels, soins de l'entretien, comment diminuer, voire faire disparaître les douleurs, c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui veulent prendre leur santé en main. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, qui encore une fois, certains vont dire, oui, ils parlent, mais je ne parle pas pour moi, je parle pour vous, je parle pour l'intérêt général. Donc tout ce que je dis, ce sont des choses que je dis à mes patients tous les jours. et vous voyez, hier, j'ai vu une personne de 88 ans que je soigne depuis 40 ans, on va dire, et qui était tombée, et donc qui avait très mal dans le bas du dos, et qui en fait s'est rebloquée au niveau d'une zone qu'elle avait fracturée il y a 20 ans. Donc je la suis depuis 20 ans, elle vient me voir 3-4 fois par an, dès qu'elle a une petite douleur. Et en fait, que se passe-t-il ? Eh bien, cette zone est plus fragile que le reste, et elle se bloque. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, c'est très simple, lorsqu'elle vient me voir, je décoapte, je débloque, dégrippe l'articulation qui lui fait mal parce qu'en fait, cette articulation appuie sur les nerfs nociceptifs de son articulaire postérieur du fait qu'elle a une fracture et que le disque est pincé. Voilà. Donc vous voyez, 88 ans, j'en ai d'autres qui ont plus de 90 ans, ce n'est pas un problème, simplement, il y a des techniques spéciales pour nous, praticiens, et les, par contre, au niveau des exercices, le programme est le même à quelques variants de près, c'est-à-dire que, dans tous les cas, eh bien, il ne faut pas forcer, il ne faut pas se faire mal, il ne faut pas se fatiguer, il ne faut pas prendre du risque, et là, tout va pour le mieux. Voilà. Si cette petite vidéo vous a plu, merci du maître, j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous, ça vous permettra de recevoir en priorité mes nouvelles vidéos, j'en fais à peu près une ou deux par semaine, selon mes disponibilités, mon inspiration, et surtout, les commentaires que vous m'envoyez. Donc, si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Je vous remercie par avance, et puis, je vous dis à bientôt, soit pour ma formation, j'espère vous compter parmi mes élèves prochainement, ce qui nous permettra de communiquer, parce que, je rappelle encore une fois que je ne donne pas de conseils sur Internet au grand public, si vous voulez. Je ne peux avoir des contacts qu'avec mes élèves, les personnes, mes patients, ou mes élèves. Voilà. À très bientôt, et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501